Nouvelle polémique autour de la rappeuse Azalia Banks Cette dernière a publié des images d'elle en train de déterrer son chat décédé il y a quelques mois, sur Instagram. On l'entend d'ailleurs dire le chat est dans le sac dans la vidéo. Puis on la voit en train de faire bouillir la dépouille de l'animal dans une casserole avant que son crâne ne soit exposé aux côtés d'une bouteille de champagne, d'un flacon de parfum, d'un billet de 100 dollars, d'un crucifix ainsi que d'autres objets étranges. Il ne fallait pas moins pour faire marcher l'imagination des internautes. Certains ont pensé que la rappeuse se servait de la dépouille de son chat pour faire un bouillon, d'autres ont cru à des rituels sataniques, d'autant que la boule de poils portait le nom de Lucifer. La chanteuse avait d'ailleurs avoué en 2016, avoir pratiqué pendant plusieurs années des sacrifices de poulet. Et beaucoup se sont inquiétés pour sa santé mentale. Azalia Banks déterre son chat pour en faire un bijou. Les vidéos choquantes ont finalement été supprimées. Et Azalia Banks a fini par s'expliquer sur ce comportement étrange, ce mercredi 13 janvier, dans une story sur son compte Instagram. Pourquoi pensez-vous que j'aurais mangé un chat mort ? Alors que je ne peux quasiment pas manger une vache morte. Ça s'appelle de la taxidermie. De nombreux chasseurs gardent les têtes de leurs animaux et les accrochent au mur. « Mais chérie, vous êtes raciste et cette histoire n'est pas vraiment très Black Lives Matter », a-t-elle écrit sur le réseau social. « La tête du chat trempait dans le peroxyde pour le nettoyer totalement, puis je l'emmène chez un bijoutier pour le recouvrir de pierre. » Lucifer était une icône. « Il mérite d'être préservé », a expliqué la rappeuse. « L'emploi des aventures de bocadier pour le nettoyer justement, alors que je vais vous laisser unまり heavier. » « L'emploi des rares de bocadier sur le sacre de pierre, les frais 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 de pierre. » « L'emploi des trois fois et lesamento des drais de pierre. » Sous-titrage Société Radio-Canada